puisque chez nous, notre fichier d'identité est maintenant informatisé et les empreintes digitales sont également numérisées. Donc ça permet d'aller plus vite. Deuxièmement, je peux vous indiquer qu'au jour qui nous rassemblent, il y a au moins 700 laissés-passer auprès de nos missions consulaires en Allemagne qui attendent les concernés pour en bénéficier et revenir. Troisièmement, enfin, si l'Algérie a fait comprendre à l'Allemagne AMI que nous n'acceptons pas l'utilisation des charters avec tous les pays, nous avons également dit que l'Air Algérie fait 6 vols par semaine entre l'Algérie et l'Allemagne. C'est l'Air Algérie qui ramène jusqu'à maintenant essentiellement les personnes qui ne sont pas en situation régulière à raison de 5 à peu près par vol. Si les autorités allemandes arrivent à convaincre la Lufthansa qui fait 11 vols entre l'Algérie et l'Allemagne, à ce moment-là, le rythme et le nombre iront plus vite. Concernant le délai, nous travaillons en bonne entente entre le gouvernement algérien et le gouvernement allemand et nous tenons à évacuer le plus tôt possible ce dossier de nos relations qui sont marquées par l'excellence. Merci. Merci. Merci.